Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci d'écouter Meet the Dev. Je suis Franck, level designer dans l'industrie du jeu vidéo, et j'ai décidé pour vous, et avec vous, de discuter avec d'autres développeurs de jeux de tous les horizons. Dans Meet the Dev, la parole est donnée aux indépendants, comme aux salariés de grosses entreprises, aux juniors, comme aux vétérans. Tout le monde a sa propre histoire, et nous allons donc discuter avec nos invités de leur carrière, de leurs avis sur l'état de l'industrie, de leurs réussites, mais aussi de leurs échecs, ainsi que ce qui leur tient à cœur dans leur travail. Bienvenue dans Meet the Dev. Je voudrais tout d'abord vous remercier de l'accueil qui a été fait au premier épisode de Meet the Dev. Vous avez été près de 400 à écouter ce podcast, qui est énorme pour un premier épisode. Merci encore, merci à Martin de m'avoir bien voulu participer à ce premier épisode, et merci aux futurs invités, merci à eux, merci à vous, pour ce qui vient d'être lancé avec ce podcast. L'engouement est appréciable. Alors, pour ce deuxième épisode, je reçois Émilie Rina, qui est concept artist chez The Creative Assembly. On va parler avec elle, évidemment, de sa carrière, mais vous allez voir qu'on va aussi discuter des pièges et des facettes un peu cachées du métier de concept artist qui pourrait parfois amener les gens qui voudraient se lancer dedans à certaines désillusions. Allez, c'est parti. Alors, on commence cette interview avec Émilie Rina. Bonjour, Émilie. Bonjour. Donc, tu es concept artist chez The Creative Assembly. Donc, on va parler avec toi de ta carrière et un peu des petits secrets du freelance en concept art. Donc, Émilie, on va commencer cette interview avec trois questions. Alors, ce sont ces trois grosses questions. La première, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et que fais-tu ? Alors, je m'appelle Émilie Rina, comme ça a été dit. Je suis française née en Guadeloupe, qui est une petite île perdue dans la Caraïbe, en Centro-Amérique. Et je suis concept artiste à Creative Assembly, qui est un studio de jeux vidéo basé à Orcham, en Angleterre. Est-ce que c'est une ville perdue en plein milieu de la Pampa ? Oui, c'est exactement ça. Comme toutes les entreprises en Angleterre, j'ai l'impression. Oui et non. Si on a la chance d'être autour de Londres, ça va. Moi, je suis juste entre Londres et Brighton, pour ceux qui connaissent. Oui, j'avoue, c'est un petit village paumé. Je ne vais pas me plaindre, parce que je ne fais que ça tous les jours. D'où viens-tu ? On va faire la partie d'où viens-tu de la question. Alors, d'où viens-tu ? Ça va commencer par comment tu es rentrée dans l'industrie. D'où te vient le goût pour l'industrie ? Et quelle a été ta première expérience ? Comment tu es rentrée dans l'industrie, déjà ? Comment je suis rentrée dans l'industrie ? Est-ce que tu as fait une formation particulière pour en arriver là ? Ok. Alors, je vais faire la version courte, parce que c'est super long sinon. Mais, bon, moi, je joue depuis que je suis gamine. J'ai eu la chance d'être introduite au jeu vidéo par ma mère, en fait, dans la Nintendo. Et, bon, voilà, j'ai joué toute mon enfance. J'ai un peu perdu... Enfin, j'ai toujours eu envie de travailler dans le jeu vidéo. Le truc, c'est que... Alors, je ne parlais pas, mais je suis assez vieille. C'est qu'à l'époque, moi, je ne savais pas du tout comment rentrer là-dedans. Et puis, bon, tu as les conseillers à l'école qui te disent que tu sois bonne en maths pour faire du jeu vidéo. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Mais bon, ça, je l'ai appris bien plus tard. Et au fil de mes études, j'ai dérivé à un moment pour faire des études d'art contemporain. Par là, j'ai rencontré énormément de gens. Il y a eu énormément d'événements dont je ne vais pas parler maintenant, parce que ça va être super long. Et à la fin de mon diplôme d'art plastique, d'art contemporain, j'ai postulé... Enfin, pendant mes études, je travaillais sur mon portfolio à un côté de mon diplôme qui n'avait rien à voir. Et j'ai postulé pour un stage dans une entreprise, un studio indépendant à Paris. Et un mois après, j'ai eu une réponse. Et c'était le début de tous les débuts. Alors du coup, quand même, je veux en dire, c'était quoi comme formation, si tu peux nous dire ? Alors ma formation, donc, l'art contemporain, alors comment expliquer ça ? Est-ce que c'est ce qu'on peut résumer globalement par de l'art plastique ? Alors, non. Je dirais que non. Et oui, en même temps, c'est un peu bizarre, parce que c'est un mix de pas mal de choses. Enfin, on te fait toucher à énormément de médiums. Bon, la vidéo, l'animation, la BD. Moi, j'étais à Poitiers, à l'école européenne supérieure de l'image, Poitiers, qui est un site aussi à Angoulême. Du coup, j'étais dans cette école. Et moi, j'étais spécialisée à l'installation. Ma vision de l'installation, qui est assez restrictive, c'est la création d'environnements, de sculptures, de pièces, en fait, dans lesquelles on peut s'immerger. C'était ma vision de l'installation quand j'ai passé mon diplôme. Du coup, on va dire que c'est assez abstrait. Moi, j'étais à fond dans l'art abstrait. Et j'ai passé mon diplôme là-dessus. Mais l'art contemporain, ça englobe énormément de choses. La photographie, la vidéo, la sculpture, le dessin. Enfin, peu importe, tous les médiums peuvent être conviés. En fait, l'art contemporain, c'est surtout basé sur un sujet que toi, tu développes. Peu importe le médium que tu choisis. Mais tu pars d'une certaine idée et tu développes. C'est super abstrait à expliquer. C'est un peu dur. Et si tu n'es pas familier avec le sujet, je pense que l'image que tous les gens ont, c'est un carré bolant sur fond blanc. C'est quand même totalement à l'opposé de ce que tu vas faire après. Clairement, oui. Clairement. C'est un peu bizarre. Juste pour en parler brièvement, c'est que moi, dans mon école, en fait, l'école européenne supérieure de l'image est divisée en deux écoles, Angoulême et Poitiers. Angoulême, ça a peut-être changé. À l'époque, Angoulême, c'était très axé BD, illustration, etc. Quand Poitiers était très axé art numérique, vidéo, etc. Et en fait, moi, j'étais dans l'année cobaye où j'ai eu un prof formidable, Hervé Joly, qui a essayé d'intégrer le jeu vidéo dans notre cursus. C'était à l'époque où il y avait cette grande question, est-ce que le jeu vidéo est de l'art ? Et du coup, il a intégré ce cursus, en fait, à notre cursus. Et on a pu développer des projets de jeux vidéo, mais très liés à l'art contemporain. Comment utiliser le jeu vidéo, en fait, dans l'art contemporain pour faire passer des messages, quoi que ce soit. Quoi que ce soit, du coup, on a fait des workshops avec Lenjimin, etc. Enfin bref, ça s'est étendu et depuis, ça a vachement évolué. C'est vraiment génial pour l'école, parce que c'est une perspective qui est vraiment très sympa à aborder du point de vue de l'art. Donc en fait, ça, ça m'a aussi pas mal aidé ensuite à transitionner vers le jeu vidéo, le concept art, etc. D'accord. Et du coup, ce que tu me disais avant qu'on enregistre, c'est que t'as aussi participé à des projets avec Lenjimin. À un moment, on a eu un workshop avec Lenjimin. Donc on se mélangeait avec quelques étudiants de Lenjimin et on devait créer un jeu, je crois qu'on appelle ça des GN, ou des Grandeur Nature, je sais plus. Mais bon, voilà, des jeux outdoor, dehors. En extérieur. Voilà, en extérieur, voilà, qui avait une expérience de jeu de 15 minutes. Du coup, moi, ça a été ma première implication dans la... Ça va être le jeu, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et de voir comment je peux travailler avec une team, enfin on était avec des game designers, des produceurs, des programmeurs, etc. Et moi, j'étais l'artiste dans la team. Et c'était génial, j'ai rencontré des gens formidables avec qui je suis toujours pote. Alors tiens, je suis curieux, un artiste sur un GN, qu'est-ce que ça fait ? Ben, moi, je faisais les schémas explicatifs quand on avait besoin de visuels, etc. Moi, comme j'étais énormément dans l'installation, j'adore créer, enfin construire des choses physiques, tangibles. Du coup, nous, notre jeu, il y avait énormément d'objets, en fait, qu'on devait collecter. Il y a une espèce d'île, en fait, à Angoulême, c'est là que ça s'est passé, qui était notre terrain de jeu. Et du coup, on avait des items, en fait, cachés. C'était un peu un puzzle game, en quête, etc. Du coup, on avait des items cachés, en fait, dans l'île. Et tu devais écouter des trucs en scannant des QR codes et tout, enfin bref, pour retrouver ces objets. Et du coup, moi, j'étais responsable de la création de ces objets, de la création de la map, aussi. Voilà. Ça, c'est le côté art contemporain, art appliqué ? Je sens beaucoup d'ironie dans cette question. Et je crois semblant de ne pas entendre. Mais oui, on va dire, oui. Bon, après, les autres, ils ne savaient pas le faire. Enfin, c'était des game designers. Enfin, ils ne savent pas dessiner, ils ne savent pas... Enfin, voilà, donc, voilà, c'était mon rôle. Donc, du coup, c'est en parallèle de tout ça que tu construis ton portfolio de concept art. Donc, qui sera encore un autre élément qui est totalement différent de ce que tu exposes là. Ouais, clairement. Donc là, à ce moment-là, tu sais que tu veux faire du concept art. Ou est-ce que c'est un objectif qui vient comme ça ? C'est quelque chose qui arrive tout seul ? Non, à ce point-là, je sais que je veux faire du concept art. À l'époque, je crois que le mot concept art, ça n'existait pas vraiment. C'était vraiment au début où... En fait, le concept art, ça... Mais tu nous parles de quelle époque ? Non, alors, attention. Le concept art, en tant qu'il existe aujourd'hui, a toujours existé. Le truc, c'est que ça a évolué. Ce n'était pas tout le temps sous le même nom, en fait. C'était artiste ou illustrateur, etc. Et le problème, c'est qu'on ne fait pas le même boulot que les illustrateurs. Du coup, en fait, la branche concept art, c'est... Pas s'est créée, mais on a mis un vrai nom dessus, qui, à mon avis, a encore évolué dans les prochaines années, parce que ça change énormément. Et donc, en fait, c'était un peu le gros boom. Au moment où je me suis intéressée au concept art, c'était un peu le gros boom, où, en fait, les concepts artistes dans les jeux vidéo commençaient à en parler sur les forums, sur YouTube, etc. C'était aussi avec l'avancée d'Internet, tu sais, enfin, la propagation de... Enfin, c'est facile d'accéder à l'information, mais aussi facile de la donner. Du coup, moi, j'ai commencé vraiment dans cette période-là. Et le truc, c'est que je savais que je voulais travailler dans le jeu vidéo, mais je ne savais pas. Je me disais Game Designer ou quoi que ce soit. Le workshop avec Len Jimin, ça m'a aidée à trouver une direction. Et je me suis dit, attends, je suis en école d'art. À ce moment-là, je savais à peine dessiner. Parce que moi, le truc, c'est que j'étais en école d'art. Tu n'as pas besoin de savoir dessiner quand tu es en école d'art, parce que tu peux utiliser d'autres médias. Moi, je faisais de la photo, de la vidéo, de l'installation. Et je me suis dit, OK, alors, je vais me servir, en fait, de mon école pour apprendre à dessiner et construire un portfolio, parce que moi, j'adore créer des mondes etc. Et je me dis, ça serait génial d'avoir ça, de pouvoir réaliser des images en 2D qui communiquent cette idée, sachant que je ne peux pas faire de l'installation, par exemple, pour un jeu vidéo. Enfin, si je pourrais, mais disons que pour ce que je fais maintenant, ça ne marche pas. Du coup, voilà, c'est comme ça que je me suis dirigée vers la 2D. J'ai appris à dessiner là-bas et du coup, j'ai commencé à créer ce portfolio petit à petit qui, quand je regarde, qui est horrible, mais qui m'a permis d'avoir, de décrocher au moins un stage. Alors justement, pendant que tu crées ton portfolio, comme tu n'es pas trop dans le milieu du jeu vidéo, on va dire encore à ce moment-là, je me doute que, j'imagine que ton réseau n'était pas non plus très solide ou très large dans le milieu du jeu vidéo, dans le milieu du concept art. Comment est-ce que tu fais, ou est-ce que tu le fais ? Est-ce que tu récupères du feedback sur ton travail alors que tu n'es pas forcément complètement plongé dans ce milieu-là ? C'est une bonne question. À l'époque, il y avait du coup des forums digital painting, très très vagues pour les illustrateurs, etc. Et du coup, c'est là que je montrais mon travail, enfin, ce que je faisais à des gens qui étaient bien plus doués que moi. Et du coup, il y avait cette personne, son pseudo, c'est Asahi. Je crois que c'est Pierre Ravenot qui est maintenant art directeur à Ubisoft, je ne sais plus, Halifax, ou quelque chose comme ça. Il est parti s'isoler. Il est parti s'isoler, oui. Il a fait différents studios, mais maintenant, c'est là qu'il travaille. Et je me souviens que j'adorais son travail. Et lui, il faisait partie de ce forum. Et du coup, quand on postait, parfois, il donnait des feedbacks, etc. Il était déjà très bon à l'époque. Et du coup, en fait, c'est là que je trouvais du feedback pour ce que je faisais. Lui, il ne travaillait pas encore dans le jeu vidéo à l'époque. Et on était énormément à ne pas travailler dans le jeu vidéo, mais on était une communauté d'artistes. Et certains étaient intéressés par le concept art, etc. Du coup, il y avait cette partie forum où je récupérais mon feedback. Et il y avait aussi toutes les informations que je pouvais trouver via YouTube que je récupérais aussi pour comprendre, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un concept artiste. Parce que c'était super difficile de comprendre, en fait. Est-ce que tu ne fais que dessiner ? C'est quoi la différence avec Illustrator ? Enfin, voilà. Du coup, c'est là que je récupérais toutes mes infos. Et au fur et à mesure des années que Internet, etc. a évolué et que maintenant tout se trouve sur Internet, je me suis servi de tous ces outils, en fait, du coup, pour comprendre dans quoi je me jetais. Et plus tard, mais là, c'est quand j'ai décroché mon stage. Plus tard, il y a des événements, en fait, autour de l'industrie qui sont nés. Tu parles du mix, de la GDC, ce genre de choses ? Alors, ouais. La GDC, c'est un très bon exemple. Alors, bon, je n'y ai jamais assisté parce que, bon, c'est super loin et c'est cher. Quand tu ne travailles pas, c'est un peu compliqué. Mais en effet, la GDC, il y avait des talks vraiment géniaux. Et ça, je recommande pour n'importe qui dans l'industrie. D'ailleurs, ce n'est pas que pour les concepts artistes. Mais il y a la GDC Vault, j'imagine que tu connais, où il y a énormément de contenus gratuits, où les gens parlent du développement de jeux vidéo, etc., art direction, game design, etc. Et, ouais, tout le monde, en fait, devrait regarder ça parce que c'est ce qui se passe maintenant, quoi, et comment les choses évoluent. Du coup, ça, c'est une source d'infos inimaginable et je recommande ce channel. Et du coup, oui, alors la GDC, c'est un événement qui est vraiment pour les game developers dans le sens large. Et il y a d'autres événements... peut-être plus sur les trucs art. Voilà, il y a d'autres événements qui sont plus centrés sur la partie art, que ce soit que tu viennes du jeu vidéo ou du film. Tu peux nous donner des noms ? Ouais, bien sûr. Alors, il y en a un, alors vu qu'on est dans un podcast français, il y en a un qui était... Bah, le premier enquel j'ai été s'appelle Aya Mag. Je donnerai le lien, tu pourras le mettre dans la description, qui se passe à Paris chaque année. et je crois que là, ils sont sur la quatrième ou cinquième édition. Et du coup, c'est un événement organisé par Patrice Lémarie et il invite énormément d'artistes du monde entier, qu'ils soient dans l'illustration, dans le film, dans le jeu vidéo, VFX, peu importe. Ils viennent donner des conférences. C'est vraiment le parfait endroit pour apprendre des gens qui sont déjà au top niveau dans l'industrie. mais aussi le parfait endroit pour rencontrer des gens qui font la même chose que toi, qui sont moins bons que toi, au même niveau ou meilleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est super important. En fait, je vois énormément d'artistes qui travaillent depuis leur cave et qui parlent à personne, etc. Le problème, c'est que dans cette industrie, ça marche énormément par networking et je suis sûre que tu le sais. Plus tu connais de gens et mieux c'est. Bien sûr, plus tu connais de gens et plus tu es une personne géniale et plus facile c'est pour toi ensuite de trouver un boulot. Et du coup, c'est super important de connecter avec les gens, de montrer son travail. moi je suis une addict des events, du coup, j'en suis allée à pas mal. Il y en a du coup à Yamag à Paris que je recommande. La prochaine édition est en mars prochain. Il y a Industry Workshop à Londres chaque année aussi. Tous ces événements, généralement, ils sont des événements annuels. Il y a Promised Land qui est organisé par CD Projekt Red à Woodj. Ça se prononce Woodj, mais ça s'écrit Lodz. C'est en Pologne ? Ouais, c'est en Pologne. C'est génial. Là, j'en reviens d'un qui était au Pays-Bas qui s'appelle Playground. Il y en a un autre qui était au Portugal et maintenant qui est à Malte qui s'appelle Trojan Horse was a Unicorn. Il fait toujours rire ce nom. Il y en a tout plein et je les listerai parce qu'ils sont géniaux. Vous n'avez pas besoin d'aller à tous, mais au moins aller à un, ça vous ouvrira énormément de portes. Je recommande énormément. Quand tu vas dans un de ces events, est-ce que tu mets les pieds sous la table ou est-ce que tu y vas avec un book imprimé ou peut-être une tablette sur lequel tu peux montrer tes illustrations, quelque chose comme ça ? Ouais, alors il y en a qui impriment. Personnellement, moi je ne suis pas fan parce que les couleurs ne ressentent jamais géniales, surtout pour un travail qui est digital en fait. Du coup, je recommande énormément d'investir dans une tablette pour ça parce que montrer son portfolio sur un téléphone c'est vraiment horrible. Il faut avoir un très gros téléphone. Ouais, voilà, il faut avoir un très gros téléphone. Mais une tablette de taille medium pour montrer son portfolio, c'est le must. Et du coup, est-ce que c'est avec ces events que tu vas décrocher ton premier stage ? ou pas du tout ? Alors non, non, moi, mon premier stage, il y en a qui ont décroché des stages, des jobs, etc. Parce que généralement, dans ces events, il y a le côté conférence, il y a le côté networking, etc. Mais il y a aussi généralement énormément de grosses compagnies qui recrutent, qui font des portfolios review. Et du coup, c'est le moment d'avoir un contact physique réel avec eux, de passer la barrière de l'interview par Skype et d'être vraiment là, de montrer qui tu es et comment, enfin, how cool you are, comment on dit ça en français ? Montrer à quel point tu es génial et ton portfolio, tout ça en physique, c'est un énorme plus pour ceux qui n'ont pas encore décroché leur premier job. Bon, quand vous postulez, vous atterrissez sur une liste, en fait, de portfolios et il y a votre nom et votre website et j'en clique, etc. Et c'est assez froid. Et d'ailleurs, petite note, généralement, c'est assez triste, mais généralement, on passe moins d'une minute sur un portfolio. Du coup, ça va... C'est une règle internationale, je crois. C'est ça. Du coup, ça va super vite alors que quand vous allez à un event comme ça et vous avez un portfolio review, vous avez au moins 10 minutes avec le recruteur et ça peut être des gens, des ressources humaines mais ça peut être aussi les concepts artistes directement, leur directeur, etc. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez briller, quoi. Et le truc, c'est que oui, on recherche des portfolios, enfin, généralement, les studios recherchent des portfolios qui déchirent, mais on recherche aussi des personnes qui sont cool à travailler avec, en fait. On recherche aussi des personnalités qui sont... Voilà, qui on voudrait travailler et c'est le parfait moment pour montrer ça. Et c'est ce que, généralement, on n'a pas quand on postule via un site web d'entreprise, quoi. Alors du coup, si tu veux bien, on va repasser sur les conférences juste après mais d'abord, je voudrais entendre l'histoire de comment tu as eu ce premier stage, du coup, parce que c'est là où tu vas mettre vraiment le premier pied dans l'industrie. Alors du coup, oui, je travaillais sur mon portfolio. Le truc, c'est que moi, j'avais déjà avalé pas mal de vidéos à la GDC, etc. Du coup, j'avais une meilleure compréhension de ce qu'un concept artiste doit faire, qui est généralement une petite désillusion pour les gens qui ont envie de mettre le pied dedans parce que mon portfolio, je me suis vraiment concentrée sur le fait que, ok, je produis une image et je donne le maximum d'informations possibles parce que je sais que je vais travailler avec une team et il y a quelqu'un qui va devoir construire ou animer ce que je fais et du coup, j'ai fait mon maximum pour montrer ça dans mon portfolio et même si je n'étais pas la meilleure peintre au monde ou quoi que ce soit, il y avait, via mon portfolio, on pouvait comprendre que je comprenais comment ça se passe le pipeline d'un jeu vidéo, ce qu'on va me demander de faire et aussi ma force de proposition, en fait. Du coup, je pense que c'est ça qui m'a aidée à avoir un portfolio parce que, à avoir un stage parce que je n'étais clairement pas la meilleure peintre, je ne faisais pas les meilleurs rendus ou quoi que ce soit, mais j'avais une compréhension du pipeline. Du coup, les gens, quand ils voyaient mon portfolio, ils se disaient « Ok, on peut travailler avec parce qu'elle a une compréhension du pipeline. » du coup, voilà, ça, c'était mon portfolio. J'ai postulé à beaucoup d'annonces sur la FJV. J'utilisais aussi énormément les réseaux sociaux, là, en particulier LinkedIn et je me souviens que j'avais envoyé un message à la personne qui est devenue mon lead par la suite. Sur LinkedIn, j'avais envoyé un message en lui disant « Salut, je recherche un stage tant de moi, voici mon portfolio. » Et voilà, je lui ai aussi... Parce que, enfin, c'est pas que je stole que les gens, mais bon, quand tu postules quelque part, t'as besoin de stocker les gens, savoir ce qu'ils font pour savoir si ton portfolio est adapté ou pas à ce qu'ils veulent. Et du coup, bon, moi, je connaissais son portfolio. Il avait travaillé sur Remember Me à ton node. Du coup, ça, c'est aussi une indication de savoir sur quel genre de projet les studios travaillent si jamais le projet n'est pas annoncé. Du coup, moi, je lui avais envoyé ça et un mois après, j'ai eu une réponse où il me dit « Est-ce que t'es toujours disponible ? » Et voilà, c'était le début de tout. Magnifique. J'ai été super chanceuse parce que c'était vraiment le bon timing avec la fin de mon diplôme, début de faire des stages, enfin bref. Et du coup, derrière, embauche ou alors t'as changé ? Alors, du coup, stage de 6 mois dans ce studio à Nova Quark à Paris. D'accord. CDD de... Je ne me souviens plus si c'était 3 mois ou 6 mois. Je crois que c'est... Oui, CDD de 3 mois puis un autre CDD de 3 mois et après des illusions parce que... Moi, je m'attendais à avoir un CDI parce qu'on va dire que c'est comme ça que ça se profilait. Je crois que beaucoup d'artistes dans la boîte ont mis des petites désillusions. bon, ça m'a quand même fait un total de 1 an à Nova Quark et avant, du coup, que je termine ce dernier CDD, je me fais contacter pour du boulot en freelance et c'était juste incroyable. Je ne lui attendais pas du tout. Toujours via LinkedIn. Si vous n'utilisez pas LinkedIn, vous devriez. Twitter aussi, d'ailleurs. je me fais contacter donc par l'art directeur, le directeur artistique pardon, de Bosky. D'accord. Pas mal. Ouais. J'y croyais pas. Je me disais mais en fait, il s'est trompé de personne. Qui t'a trouvé comment ? Il m'a trouvé via LinkedIn. D'accord. Mais il a vu ton portfolio ou un message ? Est-ce que tu as un site ou un Artstation ? Ouais. Oui, alors j'avais toujours eu un site. Artstation, je ne suis pas sûre que ça existait à l'époque. Dans cette année-là, je ne suis pas sûre. Mais j'avais clairement un portfolio en ligne et il y a toujours un portfolio en ligne et à jour. Je ne sais pas, je ne lui ai pas demandé mais en tout cas, il m'a contactée via LinkedIn avec un message très direct. Salut, je recrute des freelancers. Est-ce que tu es dispo ? Là, je me dis, ok, alors j'ai aucune idée de comment le freelance ça se passe. Je suis encore en emploi, du coup, est-ce que je peux manager mon temps pour travailler, etc. Du coup, voilà. pendant que je finissais mon boulot à Novaquark, je travaillais déjà en freelance avec eux et ça a été une expérience vraiment géniale. Mais ouais, j'ai été super chanceuse et ça a été le parfait timing. Qu'est-ce qu'ils te demandent ? Du coup, tu travailles sur leurs différents concepts, tu fais du concept, alors, tu fais du concept art pour leurs concepts de jeu ou alors, tu es directement sur leur projet Lowbreakers ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'ils te demandent ? Alors, quand ils me contactent, je crois que le trailer, le premier trailer n'était pas encore sorti, mais ils avaient déjà une grosse base, enfin, ça faisait déjà un petit moment qu'ils travaillaient sur le jeu. Donc, moi, ils me contactent pour faire du props, notamment, parce que j'avais fait énormément de props pour Novaquark et j'avais la chance d'avoir eu la possibilité de les publier en ligne et il avait été très intéressé par certains éléments, etc., qui pensaient que, bon, adapter à leur direction artistique, ça marcherait. Du coup, il m'a contactée exclusivement pour ça. Après, bon, j'ai travaillé, enfin, petit à petit, donc, j'ai commencé par des props et après, j'ai travaillé sur des maps et de l'interface et des icônes. mais, ouais, on a commencé avec des props et la direction artistique était déjà là et moi, j'étais là surtout pour habiller le décor. D'accord. Donc, c'est pas des assets gameplay, quoi ? Alors, oui et non. Est-ce que c'est du paint-over d'environnement, block-out, ce genre de truc, non ? Alors, si, ouais, j'ai fait du paint-over d'environnement. Tout, d'ailleurs, ouais. Alors, c'est ça, j'ai jamais, pour Bosky, j'ai jamais créé from scratch, de zéro. Ils me donnaient toujours des block-outs, ils avaient déjà des block-outs testés gameplay, etc. Du coup, moi, j'étais là pour rationaliser l'environnement. J'ai travaillé sur la charging station, les consoles, l'UI, l'interface pour les consoles. J'ai travaillé aussi pour une sorte d'ascenseur, c'est pas vraiment un ascenseur, mais ça ressemblait, sur une map qui, au final, a changé. Ouais, j'ai fait ce qu'on appelle du set dressing, du coup, on te donne une base de 3D et tout reste comme ça. Après, c'est à toi de changer quelques formes, d'appliquer les matériaux, la lumière, ça sera quoi l'ambiance, etc. Du coup, c'est ce que j'ai fait aussi. D'accord. Donc, plutôt cool. Ouais, non, vraiment super. Non, j'ai pas à me plaindre, c'était génial. C'était génial. Enfin, bonne collaboration avec Trammel, qui est du coup l'art directeur. Tout en anglais, avec mon anglais qui était horrible à l'époque. Mais non, ça s'est bien passé. Je n'ai jamais eu de problème avec eux. Payé à temps, super respectueux. Enfin bref, je n'ai vraiment pas à me plaindre. C'est dommage que la boîte est fermée. Et du coup, ton contrat avec eux s'arrête quand la boîte s'arrête ou alors tu es partie à faire autre chose avant ? Ou il y a un moment où ils n'avaient juste plus besoin de freelancers ? Non, pas du tout. Je pense que jusqu'à la fin, ils ont travaillé avec des freelancers. Ils ont travaillé avec énormément de freelancers, au moins une trentaine. Ok. Non, mais moi, j'ai fini de bosser avec eux des mois avant que la boîte ferme. Le truc, c'est que moi, je ne travaillais pas continuellement avec eux. Je crois que c'est pour ça qu'ils appellent ça contract artist plutôt que freelance artist. Ça veut dire que tu as un contrat par tâche. En fait, du coup, je vais travailler on va dire en juillet, je vais travailler sur une tâche qui va me prendre une semaine et ça sera tout pour le mois de juillet. Et après, ils vont me recontacter en septembre pour une autre tâche et peut-être plusieurs et peut-être pendant tout le mois de septembre, je vais bosser pour eux. Et après, j'en entends plus parler jusqu'à mars prochain. Donc, c'était une collaboration sur un an ou deux, je ne sais plus, mais vraiment étalée. Enfin, sporadique. D'accord. Du coup, pendant ce temps-là, tu prends d'autres contrats ou tu vas travailler ailleurs ? Ouais, alors pendant ce temps-là, du coup, je suis encore hyper chanceuse. J'ai Volta qui me contacte, une boîte de design pour jeux vidéo et films. Je crois que c'est plutôt jeux vidéo, surtout. Donc, c'est une boîte qui est basée au Canada et moi, j'ai toujours été une méga fan. Du coup, c'était aussi un peu genre, qu'est-ce qui se passe quand je reçois ce mail dans ma boîte ? Et du coup, ils me contactent et ils me disent qu'ils recherchent quelqu'un pour du freelancer, etc., que l'art directeur aime beaucoup mon portfolio et que je serais un parfait fit pour ce qu'ils font. Du coup, je leur dis, OK, jusque-là, ils ne me donnent pas le nom du projet. Donc, j'ai mon... D'autres mails s'échangent, etc. Et puis là, j'apprends que je fais travailler sur Mass Effect Andromeda et je me dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe ? Et c'est dommage que le jeu ait eu les problèmes qu'il a eus, mais bon, je n'en suis pas responsable. Mais pour moi, du coup, ça a été un majeur... Bon, ça a été un autre échelon. Du coup, je travaillais sur Mass Effect Andromeda, sur une race alien, je crois que c'était les kiffes. D'accord. Donc là, tu passes d'environnement à personnage, quoi. Non, non, alors je n'ai pas travaillé sur les personnages, moi, j'ai travaillé sur les props, en fait, qui sont associés à cette race-là. D'accord. Donc voilà, je travaille avec eux, mon boulot est validé par Volta, puis validé par leur directeur à Bioware, ça revient si je dois corriger certains trucs, blablabla, etc. Et voilà, mais ça, c'était vraiment une... C'était un peu pareil que Boski, c'était des tâches où, oui, je vais travailler pour eux ce mois-ci, dans deux mois, je n'entends plus parler, et puis ça revient, etc. Mais, pendant mon temps en freelance où j'ai bossé pour Boski et Volta à la fois, vraiment chanceux, je n'ai pas eu à chercher d'autres freelances, en fait, parce que j'étais assez occupée et ça me payait assez, en fait, pour vivre. Donc ça, c'était plutôt cool. Donc derrière, tu vas enchaîner notre studio, encore une fois ? Ouais, donc je termine, pendant que je termine Mass Effect, il y a un recruteur qui n'est pas de frontières, c'est des chercheurs de tête. Attends, me vient une question, je suis désolé, je te coupe. Je t'en prie. La malédiction arrive. Du coup, ouais, je me demande, en fait, pendant que tu bosses pour arriver, pour travailler pour Volta, je me demande comment ils ont fait pour trouver ton travail parce que du coup, ce que tu fais sur Lawbreaker, tu ne le mets pas sur ton portfolio, tu n'as pas le droit. Et non. Du coup, comment ils te trouvent et comment ils te prennent ? Est-ce que c'est par rapport à tes trucs passés ? Alors, oui, ce que j'avais publié pour Nova Cork, en fait, à cette époque, donc Art Station existe, je crois que c'est le début, c'est le grand boom, et je découvre le travail de l'art directeur, Guy Guimaraes, sur Art Station, et j'adore, il fait des personnages stylisés, etc. et du coup, je m'abonne en fait à son Art Station et je like 2-3 trucs, mais ça, c'était des mois avant que j'entende parler de Volta, en fait, et je pense que, bon, forcément, quand tu as quelqu'un qui s'abonne à toi, je pense que tu cliques sur ton profil pour savoir qui est cette personne. ça arrive, souvent. Voilà, c'est ça. Du coup, je pense que c'est là qu'il a vu mon travail et généralement, c'est comme ça que ça se passe quand tu vois quelqu'un dont tu aimes le travail, généralement, tu le gardes sur une petite pile et tu te dis ouais, ça peut servir plus tard et c'est exactement ce qui s'est passé et c'est là qu'il m'a contactée. C'est comme ça que je me suis fait contacter, en fait, parce qu'il avait vu mon travail déjà quelques mois avant et le truc, c'est que, ok, une petite précision, c'est que, enfin, pour ceux qui n'ont pas vu mon portfolio, moi, je ne fais pas vraiment dans l'environnement ou les personnages, etc. Moi, je suis plutôt spécialisée dans ce qu'on appelle hard surface ou design industriel. Du coup, tout ce qui est mécanique ou industriel, c'est ce qu'il y aura dans mon portfolio, que ce soit des véhicules, des armes, des structures industrielles ou, peu importe, tout ce côté froid, en fait, de la science-fiction, c'est ce qu'il y a dans mon portfolio et le truc, c'est qu'à l'époque, il y avait énormément de jeux, il y a toujours, il y a énormément de portfolios très axés environnement ou énormément de portfolios très axés personnages et c'est très bien mais il y a une énorme concurrence dans ces domaines. Après, je ne dis pas que j'ai choisi mon domaine parce que je veux éviter la concurrence, ce n'est pas ça du tout, c'est surtout parce que j'adore faire ça en fait et à cette époque, il n'y avait pas énormément de portfolios de personnes faisant ça. du coup, c'est un peu plus facile d'émerger en fait dans cette foule de concept artistes. Du coup, voilà, je pense que c'est pour ça qu'il a repéré mon portfolio parce qu'il y avait très peu de gens qui faisaient ça et c'est exactement ce qu'il recherchait pour Mass Effect Andromeda. Du coup, ça m'a pas mal aidé pour avoir ce job. D'accord. Bon, désolé de t'avoir. coupé du coup. On peut repasser à la partie frontière. Frontier, excuse-moi. Tu vois, quand on est en France, on n'a pas trop les prononciations en anglais. Du coup, je termine en... Je crois que je travaillais encore pour Volta quand je me suis fait contacter. Alors, je tiens à dire que cette période entre la fin de Nova Quark et Frontier, c'était genre trois mois. D'accord. Trois mois où j'ai eu Lawbreakers et Volta, même si après, j'ai continué à travailler pour Lawbreakers durant Frontier. Mais voilà, j'ai un chasseur de tête. Enfin, il y a énormément de cabinets comme ça en Angleterre de chasseurs de tête qui sont dédiés aux jeux vidéo et aux films et qui se chargent et qui se chargent de contacter des artistes, etc. pour les placer dans des studios. Et alors là, petite note, votre CV, votre site web, votre LinkedIn, etc. Si vous êtes intéressé à travailler à l'étranger, alors ça paraît bête, mais oui, la France, c'est bien, mais votre CV, etc. Faites-le en anglais et faites en sorte surtout que la première page sur laquelle on arrive soit en anglais. Parce que ça décourage un peu. eux, ils sont habitués à parler qu'une seule langue, mais du coup, s'ils arrivent sur un site web où tout est en français, bon, ils ne savent juste pas où cliquer et vous passez à la trappe et c'est super dommage si vous avez envie de travailler à l'étranger. Du coup, mon LinkedIn, etc., tout ça, c'était en anglais et je me fais contacter par ce chasseur de tête basé à Londres et qui me dit qu'il y a Frontier qui recrute et qui pense que mon portfolio correspondrait. Moi, le truc, c'est que dans mon portfolio, il n'y avait que de la science-fiction puisque NovaCourt travaille sur un projet de science-fiction qui s'appelle Dual Universe et Frontier recrutait pour le projet Elite Dangerous qui est aussi un projet de science-fiction et ils avaient besoin de concepts artistes comme... ouais, de concepts artistes qui faisaient de la science-fiction. Du coup, c'était un match. Voilà, du coup, c'était un match. Du coup, alors, pour ceux qui ne savent pas, les chasseurs de tête... Alors, en fait, toi, tu n'as jamais un échange avec le studio directement. Les chasseurs de tête se chargent de tout, même de négocier ton salaire. Alors, bien sûr, toi, tu lui donnes des informations, tu lui dis, moi, je veux tant ou pas en dessous de tant ou quoi que ce soit. Et j'ai envie de dire que si vous commencez et que vous n'êtes pas trop à l'aise, négocier, savoir quel est le... c'est quoi les prix du marché, etc., les chasseurs de tête, c'est vraiment super parce qu'ils vont essayer de négocier le salaire le plus haut possible pour vous parce qu'eux, ils gagnent une commission dessus. Ouais, voilà, c'est pas... ça, c'est important parce qu'au début, on ne le sait pas avancément, mais on ne paye pas nous-mêmes le chasseur de tête, en fait. Exactement, c'est entièrement gratuit pour vous, ça sera le studio qui paiera toutes les taxes, etc. Donc pour vous, en fait, c'est tout bénef si vous êtes nouveau. Bon, quand on a de l'expérience, après, on se passe des chasseurs de tête parce qu'on n'en a plus besoin. Mais quand on commence et qu'on veut travailler à l'étranger, c'est vraiment génial. Ils se cherchent de tout, la négociation, le contrat, blablabla, tous les trucs. Vous n'avez aucune idée de comment ça se passe, ils le font. Et ils essayent de vous représenter au mieux et vous avez un échange, des questions. Ils vont vous donner des infos sur la ville, sur le studio, sur les tarifs, c'est quoi le marché, etc. Si vous gagnez tant, vous pouvez louer tel genre d'appartement, faire ci, faire ça, vous avez ce genre, ce montant de factures, etc. Ils vous donnent vraiment un descriptif de qu'est-ce que sera votre vie si vous décrochez ce job. Du coup, c'est vraiment génial. c'est ce que cette personne a fait pour moi. Donc toi, tu as eu plutôt un bon contact avec les chasseurs de tête parce que je connais des gens qui ne s'est pas forcément passé bien, ils ne répondent pas forcément aux mails. Je ne peux pas leur en vouloir pour ça, c'est surtout parce que eux, ils travaillent avec énormément de gens, ils essaient de récupérer le meilleur candidat pour le poste. Du coup, s'ils voient qu'à un moment, ça ne matche pas, ils arrêtent de vous répondre. En revanche, s'ils voient que vous êtes clairement un candidat qui peut aller loin dans le process d'interview, là, ils sont à 200% avec vous. Donc, je ne peux pas vraiment leur en vouloir. Ça marche ou ça ne marche pas. Moi, jusque-là, toutes mes expériences avec les chasseurs de tête ont été bonnes. Et la plupart du temps, c'est plutôt moi qui me disais non, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas, peu importe. Donc, voilà. si vous êtes le candidat parfait pour ça, ils seront 200% avec vous parce qu'eux, ils ont envie de gagner leur chine aussi. Oui, forcément. Donc, tu arrives à Frontière au final. Oui, du coup, je passe tout le process et j'arrive à Frontière et c'est génial. C'est génial parce qu'après, c'est directement au CDI. Waouh ! J'ai envie de dire que ce n'est pas forcément quelque chose qui est arrivé en France. Donc, tu vas travailler sur place ou tu travailles encore de chez toi ? Non, je vais travailler sur place. C'est un poste en studio. Du coup, je déménage à Cambridge. Ils me payent ma rélocation. Je n'ai rien à payer de ma poche. Donc, c'est-à-dire déménagement avec les meubles, etc. Oui, alors je n'ai pas de meubles parce que... Tu n'avais qu'un PC et une tablette, c'est normal. c'est ça, et un frigo avec un peu de bouffe. Mais oui, bon, voilà. Non, moi, je n'avais pas de famille, rien du tout. Du coup, je déménageais seule et je n'avais pas de meubles. Je vivais à Paris dans un meublé. Du coup, super simple pour moi de déménager. Et ouais, Frontier, ça a été une expérience sympa. J'ai travaillé exclusivement sur Elite Dangerous dans une team de concept artistes formidables et qui, pour moi, certains font partie des meilleurs dans l'industrie même s'ils ont quasiment zéro présence sur Internet. Mais j'ai énormément appris. le bénéfice dans tout ça, c'est surtout que Elite Dangerous était un jeu qui existe quand je suis arrivée et qui était déjà sorti. Pour ceux qui ne sont pas familiers, Elite Dangerous, c'est un peu un MMO comme World of Warcraft, mais c'est de la science-fiction avec des vaisseaux spatiaux, etc. et ce qui est génial, en fait, quand tu es junior, enfin, mon poste, ce n'était pas junior, j'étais juste concept artiste plein temps. Comparé à Nova Quark, moi, j'étais la seule concept artiste et surtout la seule artiste 2D, en fait. Et mon lead était 3D artistes et les autres artistes étaient 3D artistes. Du coup, quand tu es concept artiste et tu plonges, en fait, dans ce milieu, c'est un peu dur d'évoluer si tu n'as pas quelqu'un qui fait la même chose que toi mais qui est bien meilleur que toi. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas eu à Nova Quark. Alors, j'ai pu évoluer un petit peu parce que j'ai travaillé dans une team et ça m'a aidé à comprendre des choses mais du coup, moi, tout ce que je connais là maintenant, je l'ai appris à frontière et je l'en suis, même si j'en suis partie, je serai éternellement reconnaissante pour ça parce que j'étais entourée de 5 autres concepts artistes dont mon lead qui sont top niveau et qui ont pris le temps vraiment de m'expliquer les choses et je me suis sentie horrible en fait au début où je me suis dit putain, les mecs, ils me donnent un cédille, etc. Et en fait, moi, quand je regarde ce qu'ils font à côté, je suis une sous merde et pardon, tu comprends ça si tu veux, mais j'étais clairement pas au niveau. Alors oui, bon, je savais dessiner, je savais peindre, etc. mais là, le sujet était vraiment particulier à Frontière et je veux vraiment mettre l'accent dessus parce que c'est un skill qui m'ont appris et qui m'a permis ensuite de décrocher Creative Assembly. C'est que Elite Dangerous, c'est de la sci-fi, c'est de la science-fiction, mais très ce qu'on appelle grounded. Ça reste sur une base de réalistes, quoi. Exactement. Exactement. Donc, on design énormément de choses mécaniques, industrielles, etc. Mais ça demande énormément de recherches sur les technologies actuelles, etc. Tu peux pas juste poser quelque chose sur ta tablette et dire ça fait ça, ça marche pas comme ça. Et du coup, tout ça, ces compétences de design, de recherche, etc., c'est quelque chose que j'ai vraiment appris à Frontière et grâce à deux personnes en particulier. Mon lead, Xavier Henry, qui est un art directeur avec un œil artistique fantastique et c'est super art. Et Ben Andrews, qui était mon collègue qui est maintenant à CD Projekt, fantastique concept artiste aussi. Ces deux-là m'ont quasiment appris tout ce que je sais et ont changé ma façon de travailler. Je travaillais énormément en 2D. Maintenant, je travaille beaucoup avec la 3D et avec tout plein d'autres outils qui m'aident énormément dans mon process. J'ai juste envie de dire que Frontière a été l'expérience qui m'a appris tout ce que je sais maintenant. Et du coup, derrière ça, c'est ce travail-là qui va te permettre de passer sur Creative Assembly ? Oui, exactement. Du coup, mon Frontière Elite Dangerous continue. Et là, je me dis, j'aimerais bien avoir un nouveau challenge quand même et j'aimerais bien changer de ville. Du coup, quelqu'un poste sur Facebook, enfin, un concept artiste dont j'admire le travail poste sur Facebook qu'il recrute. Un concept artiste. Du coup, je postule en n'espérant pas grand-chose. Et au final, je décroche le poste, version courte. Et du coup, là, ça fait cinq mois que je travaille là-bas. Je n'ai pas encore fini ma période d'essai. Mais jusque-là, c'est génial. N'en dis pas trop. Non, non, je n'en dis pas trop. Mais on travaille sur une nouvelle... Je travaille avec la console team. C'est la team qui est derrière Alien Isolation. Et je travaille du coup sur un nouveau projet qui n'a pas été annoncé, mais dont ils ont quand même annoncé que c'était que 7 FPS. D'accord. On ne va pas en dire plus. Voilà, c'est tout. Vu qu'on va s'arrêter là sur cette carrière assez impressionnante et assez intéressante. Je t'avoue que jusque-là, je trouve ça passionnant. Mais je vais passer à la question suivante qui est avec toutes ces expériences, donc où tu as fait du freelance, du stage, différentes tailles d'entreprises, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères une grosse boîte, une moyenne boîte, une petite boîte, travailler toute seule chez toi ? Alors, j'adore le freelance et à terme, j'aimerais retourner et faire du freelance. Mais, en fait, cette question, c'est un peu particulier parce que, en fait, je n'ai pas vraiment le choix que de travailler pour une grosse boîte ou peut-être une boîte de taille médium. Par ta spécialisation, tu es obligée d'avoir quelque chose comme ça ? Ma spécialisation et mon skill set, désolé, je ne sais pas comment on traduit ça, fait que, moi, je ne suis intéressante que pour les gros studios, en fait. Parce que si je travaille pour un petit studio, ça veut dire que je devrais être multitâche, savoir faire de la 3D, etc. Alors, je sais faire de la 3D, mais alors, clairement, pas clean, pas de la 3D ready pour le jeu. du coup, je ne suis pas intéressante pour les petits studios. D'accord. Oui, mais en même temps, ça te permet de décrocher des contrats sans que tu demandes un quoi que ce soit, donc c'est plutôt pas mal. Oui, non, c'est sûr. Je ne me plains pas du tout. Mais après, moi aussi, j'aime bien travailler dans les gros studios. Je ne sais pas pourquoi. C'est un goût. Écoute, tu as le droit. On reçoit tout le monde ici. Il y a une autre question que je voulais te poser. parce que moi, je n'ai pas côtoyé énormément de concept artistes non plus. Et je me demandais, est-ce que, toi, c'est plus l'univers, je suppose, mais est-ce que le genre, le genre de jeu influence aussi ton travail ? Alors oui, clairement. Par exemple, on va prendre sur Mass Effect, par exemple. Je tape au pif. Sur Mass Effect, c'est différent parce que je ne travaillais pas sur des éléments pour les dégâts. J'ai tapé sur le cas particulier. J'ai tapé sur le cas particulier. Alors, sans parler de ce que je fais à Creative Assembly, je ne donnerai pas de détails ou quoi que ce soit, mais par exemple, je travaille énormément avec les game designers et les animateurs, etc. parce que tout ce que je fais est vraiment relié gameplay. D'accord. et du coup, c'est vraiment centré autour du joueur et j'adore ça parce que ça me donne l'énergie et les contraintes nécessaires à designer quelque chose qui, j'espère, permettra au joueur de s'immerger dans le monde et de pouvoir s'éclater. du coup, ouais, moi, la philosophie que j'ai quand je concept, c'est qu'est-ce qui serait le mieux en fait pour le joueur et qu'est-ce que je peux faire passer par, pas comme message, mais comme émotion en fait, parce que parce que je design, voilà, c'est super centré joueur. Est-ce que du coup, est-ce que tu préfères, est-ce que c'est possible que tu préfères un certain genre de jeu sur lequel travailler ou est-ce qu'il y en a un qui te fait envie ou est-ce que pas du tout ? Est-ce que c'est pas du tout lié à ça, ta recherche et ton plaisir ? Alors, moi, j'avoue que je préfère travailler sur des projets de science-fiction même si j'adore jouer à des jeux de fantasy ou autre, il n'y a pas que fantasy et science-fiction, mais moi, ce que je préfère dans les projets de science-fiction, c'est surtout qu'il y a quand même une énorme... Enfin, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit. Il y a encore un énorme champ, en fait, à définir et à créer, tout simplement parce qu'on ne sait pas ce que sera le futur, en fait. Du coup, ça ouvre cette porte vers l'infini qui, pour moi, n'existe pas vraiment dans la fantasy parce que, même si fantasy, donc magic, etc., ça reste quand même très ancré, sauf si on va vers du Dark Souls ou du Bloodborne et encore, ça reste quand même très ancré vers un passé parce que c'est très associé à ce qui est médiéval, etc. Du coup, il y a des choses, en fait, on ne peut pas vraiment changer. Quant à la science-fiction, il y a tout plein de technologies auxquelles on pense maintenant et on ne sait pas du tout à quoi elles ressembleront dans le futur et moi, j'adore ça, en fait, parce que c'est là où je suis la meilleure, c'est imaginer des choses qui n'existent pas. Du coup, je préfère travailler sur des projets de science-fiction ou d'anticipation. Mais toi, du coup, si c'est un FPS ou si c'est du RTS ou un jeu de combat... Ah, pardon, tu parlais plutôt de ce genre-là. Oui, désolé, j'ai oublié de faire ma précision. Mais du coup, le genre gameplay en lui-même, toi, tu n'impactes pas forcément d'isac. Alors, si, clairement, alors ça ne m'intéressera pas de travail sur un RTS, mais c'est surtout parce que pour moi, ce serait... Attention, j'aime les RTS, mais pour mon genre de travail, ce serait un... waste ? Comment on dit ça ? Du gâchis ? Oui, ça serait du gâchis, en fait, parce que... Enfin, moi, je fais... Toi, tu es très dans le détail. C'est assez détaillé, etc. Et du coup, bon, des petits trucs sur l'écran, bon, non, ça ne m'éclaterait pas du tout. Mais après, à l'opposé, par exemple, quand je travaillais sur Elite Dangerous, qui est... Alors, ce n'est pas un first-person shooter, mais c'est un first-person game. Mais l'univers est tellement grand que, du coup, les détails se perdent. Du coup, j'avoue que moi, je préfère travailler sur des FPS, parce que je sais que le joueur pourra expérimenter ce que j'ai designé à l'échelle à laquelle j'ai designé. Et pas vu à 300 kilomètres. Ouais, voilà. Du coup, c'est ce que tu as pu voir aussi d'abord sur le Breakers. Exactement. Puis Elite aussi, au final. Elite aussi, dans une certaine mesure, parce qu'elle était dans un vaisseau spatial et du coup, j'ai designé quelques vaisseaux. Oui, bon. Après, par exemple, dans une station spatiale, voilà, il y a une perte de détail, etc. Et moi, j'aime le détail. Bon, voilà. Mais du coup, non, First Person, c'est le parfait, First Person Shooter, c'est le parfait projet, ce genre de projet pour moi. D'accord. Alors, si tu veux, on va transitionner sur la deuxième partie un petit peu. Alors bon, évidemment, on a déjà beaucoup parlé de toi. Oui. C'était intéressant, mais j'aimerais rentrer dans un truc un peu plus personnel, plus que ta carrière. Et ma première question est celle-ci, qu'est-ce qui te fait vibrer dans ton travail ? Moi, j'adore travailler en team, en équipe, et j'adore pouvoir faire rêver les gens à travers des images. Tout le monde a vu des films ou a joué à des jeux vidéo, en tout cas, j'espère, surtout les prochaines générations. et on a tous ces souvenirs, en fait, de moments qu'on a expérimentés en jouant à des jeux ou même des films parce que c'est quand même des industries qui sont super proches et ça reste des souvenirs ancrés dans notre cerveau des années, toute notre vie. et moi, c'est ce qui me fait vibrer dans mon taf, c'est que les gens se souviennent ou pas de ce que nous, les gens visuels, en fait, font. Et parfois, ça déclenche des émotions extraordinaires. Et par exemple, quand je poste mes concept art pour Elite sur Internet et je vois, en fait, tous les joueurs commenter et me dire ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas ou peu importe, même s'ils n'aiment pas, ça a laissé une trace, tu sais. Et moi, j'adore entendre parler de ça. C'est quoi leur expérience par rapport à ce que moi, j'ai designé avec d'autres personnes. Qu'est-ce qu'eux, ils en retirent ? Moi, c'est ce qu'ils me font et je l'échangerai contre rien au monde. Super. Du coup, toi, c'est vraiment l'équipe, le projet. Ouais, clairement. Donc aujourd'hui, tu n'en es plus au stade heureusement et heureusement pour toi et j'espère que les gens qui nous écoutent ont des objectifs pour un arrive à ce niveau-là. Mais tu n'es plus dans je prends n'importe quel contrat, il faut manger. Aujourd'hui, tu es capable de faire ta sélection et de dire j'ai envie de faire ces choses-là. Je pense que c'est une question à laquelle je pourrais répondre quand je repasserai en freelance. Là, pour l'instant, j'ai envie de dire que moi, j'ai mes préférences personnelles. Après, je ne sais pas ce que le futur m'apportera. Mais oui, maintenant, je sais que je n'ai pas forcément un studio pour lequel j'ai travaillé parce que moi, je fonctionne vraiment par projet. Si le projet est génial, je fonce, même si c'est une boîte de taille plus petite. Ce n'est pas le problème. Mais je sais que je n'ai aucune envie de travailler sur une licence existante parce que ce n'est pas intéressant pour moi. Moi, j'ai envie d'avoir une liberté créative assez forte. Et sur les projets qui sont déjà existants, c'est un peu dur. Et c'est le problème que j'ai rencontré sur Elite vers la fin où j'étais un peu frustrée. du coup, je ne sais pas si demain, je peux dire « Salut, je suis freelance et je peux choisir les projets sur lesquels j'ai travaillé. » Mais je m'efforcerai en tout cas de le faire. Tu construis ton portfolio aussi par la même occasion. Oui, voilà. Je voulais te demander aussi, c'est une question que j'avais déjà posée à Martin, mais en tant que game designer, je pense que lui, il était extrêmement impliqué dans la passion en tant que joueur. Est-ce que toi, aujourd'hui, vu que tu nous as dit que tu avais commencé par jouer, que c'est un peu ça qui t'avait attiré de travailler dans le jeu vidéo, est-ce que jouer est toujours une passion pour toi ? Ou est-ce que le fait de passer tes journées à créer tous ces univers et ces images ? J'aimerais pouvoir dire oui. J'adore toujours jouer et j'essaye de pouvoir jouer quand je peux. Le problème, c'est que le boulot me laisse très peu de temps. Du coup, je suis réduite à regarder des let's play pour me tenir informée de ce qui se fait dans l'industrie. Je peux les regarder quand je travaille, donc c'est aussi cool de pouvoir multitasker là-dessus. Mais j'aime toujours autant les jeux vidéo et j'adorerais avoir le plus de temps possible pour jouer, mais c'est juste pas possible au niveau du temps, en fait. C'est horrible. Non, mais c'est quelque chose qui est compréhensible au bout d'un moment. Mais oui, non, je me tiens un jour de ce qui se fait, etc. J'aimerais vraiment... J'ai une librairie massive, des centaines de jeux vidéo sur Steam et sur PS4 auxquels je dois jouer. Il y en a qui sont sortis depuis déjà des années et je n'ai pas eu le temps de m'y toucher. Du coup, les let's play, je suis contente que les let's play existent du coup. tu peux faire les jeux par les autres, quoi. Ouais, c'est ça, les play flou, c'est ça. Qui n'est pas la même expérience, bien sûr, mais bon. Alors, je voudrais parler maintenant d'une partie... À la base, je voulais partir de l'industrie. Avec tout ce que tu viens de nous dire, je pense que j'ai des questions qui me viennent en tête plus sur des conseils que tu pourrais donner aux gens qui ont envie de faire du concept art. Parce que c'est vrai qu'on en voit beaucoup dans les écoles, les gens qui veulent faire du concept art. Je pense qu'on voit beaucoup... Enfin, je pense que tu vois beaucoup passer les mêmes profils. Par exemple, des gens qui font de l'environnement et des personnages ou des personnages mais de manière très large, tu vois, sans univers particulier. C'est quoi déjà les conseils que tu leur donnerais de se spécialiser ou de rester sur un truc très large comme toi, tu as pu le faire sur un truc spécialisé ? Moi, je dirais qu'une spécialisation, ce n'est jamais mauvais, surtout si vous êtes extrêmement bon là-dedans. Si vous décidez de le faire, foncez, mais alors à 300%. Soyez bon dans ça. Moi, je vois... Alors oui, il y a énormément de portfolios purement environnement ou purement personnages, etc. et ce n'est pas du tout un problème. Faites ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse, mais si vous postulez pour le jeu vidéo, pour une position en studio, parce que freelance, c'est un peu différent, soyez sûrs de démontrer que vous pouvez être inclus en fait dans un pipeline. parce que moi, je vois énormément de portfolios, prenons par exemple les environnements où il y a des environnements qui sont géniaux, etc. Et je me dis, ok, c'est cool, mais pour moi, tu ne me montres pas en fait tout ce que j'aurais besoin de voir si jamais on travaille ensemble sur un projet de vidéo et tu ne peux pas juste me donner une image comme ça d'un château avec une super lumière et un lac et un truc comme ça. À un moment, il y a quelqu'un qui va devoir travailler à partir de ça, qui va devoir construire et tu vas devoir lui donner des détails. Donc, il faut que tu puisses montrer dans ton portfolio que tu peux aussi faire cette partie-là. Si tu designes ce château, etc., tu vas devoir me donner ce qu'on appelle des call-arts en anglais, une autre fiche technique où il y aura un breakdown, désolé pour le franglais, en fait, à quoi cette tour dans ce château ressemble, c'est quoi l'architecture, etc., me donner des annotations, blablabla, parce que tout ça, en fait, c'est ce que les 3D artistes viendront te demander comme information. Et en fait, ça paraît tout con, mais il y a énormément de portfolios qui n'ont pas ça du tout. Et c'est dommage parce que si vous voulez une position en studio, vous passez à la trappe directement, en fait, alors que si c'est là directement dans votre studio, là, du coup, ça attire l'attention des studios. Ils disent, OK, on ne se pose pas la question, on se dit, ouais, OK, ce mec, il sait, ou cette fille, cette personne sait comment on travaille dans une team de concept artistes, il va pouvoir me donner toutes les informations que je veux, et tout ça, c'est la même chose pour les personnages, en fait, vous pouvez faire des personnages qui sont géniaux, etc., mais pour moi, un one-off, donc juste un personnage comme ça, sans aucun contexte ou quoi que ce soit, c'est très bien, mais en fait, tout le monde sait faire ça. L'autre partie que tout le monde ne sait pas faire, c'est surtout me donner plus de détails à propos de ce personnage, c'est quoi son background, c'est quoi, pourquoi sa vie, comme ça, en fait, donner des éléments de storytelling, en fait, dans votre image, détailler c'est quoi, les gadgets, si elle a des gadgets ou des tattoos, etc., mettre ça sur une fiche séparée, et je comprends que ça, c'est pas du tout quelque chose que tout le monde aime faire, du coup, je dirais, bah, faites du freelance, mais si vous voulez être en studio, c'est clairement quelque chose qu'on vous demandera de faire, et vous devez être capable de le faire, sinon, vous êtes pas vraiment utile, en fait, en studio, et au dernier event où je suis allée, du coup, aux Pays-Bas, on a énormément parlé de ça avec mes pairs, P-A-I-R-A-S, où, en fait, les gens considèrent ça généralement comme le boulot ingrat, alors que je trouve que c'est pas du tout un boulot ingrat, et il y a cette différence entre l'art que les gens veulent voir, et quand je dis les gens, c'est vraiment l'audience large, c'est-à-dire grand public, c'est pas forcément juste les game developers, c'est l'art que les gens aiment voir, ce qui rapporte le plus de likes sur Artstation, Facebook, etc., et le genre d'art que les recruteurs, les studios, etc., veulent voir, et en fait, la catégorie 2, il y en a très peu, et la catégorie 1, il y en a énormément, et du coup, si vous êtes que dans la catégorie 1, vous êtes juste noyés dans cette mer de concept artistes géniaux qui peuvent peindre des images fantastiques, etc., mais après, quand on demande à ces gens-là de designer proprement ce qu'ils ont fait dans leur première image, c'est la catastrophe, et ces personnes-là ne sont pas vraiment recrutables, en fait, en studio, je précise. Oui, bien sûr. Mais alors, du coup, je me demande, parce que vu que toi, pas que tu as été formé, mais tu as grandi un petit peu pour entrer dans le jeu vidéo avec des forums et tout, est-ce que toi, tu traînes sur des forums pour aider ces gens-là ? Est-ce que tu as pris ce rôle-là, pas de mentor, entre guillemets, d'aider les gens à progresser sur leur travail, ou est-ce que tu n'as pas le temps, tout simplement, ou pas l'envie ? Parce que c'est des gens qui pourraient venir te prendre ton travail. Alors, non, non, j'ai aucun problème avec la concurrence et aucun problème. Non, alors moi, je suis ravie d'aider. Je ne suis pas du tout sur les forums ou quoi que ce soit, parce que, à l'époque, oui, mais je n'ai pas le temps. C'est horrible. Ceci dit, si on m'envoie un message via Facebook, Twitter, ou peu importe, et on me demande des conseils, je vais peut-être prendre quelques semaines pour répondre. Désolée, mais je suis occupée. Mais je répondrai et j'essaierai de faire mon mieux pour donner un feedback. Et si vous m'attrapez à un workshop et vous montrez vos trucs en physique, etc., pareil, je serai aussi, avec plaisir, je donnerai des conseils, des retours pour aider les gens. Mais, ouais, non, je ne suis pas du tout sur les forums. Désolée. Ok, mais par contre, du coup, tu penses que ArtStation, c'est encore un bon moyen pour être visible ou est-ce que c'est noyé ? Tu vois, ArtStation, il y a énormément de gens. Est-ce que c'est encore une bonne chose d'aller là-bas ? Alors, je dirais que, clairement, ayez un portfolio sur ArtStation, soyez là, au moins, parce que les recruteurs, en fait, ils scannent ArtStation. Du coup, c'est quand même bien d'avoir une présence là-bas. Mais, le problème avec ArtStation, c'est que vous êtes à deux doigts qu'un recruteur clique sur le profil de quelqu'un d'autre qui est bien meilleur que vous parce que vous partagez tous la même plateforme, en fait. Et ça, c'est un énorme problème. Donc, soyez sur ArtStation, définitivement, parce que, de toute façon, c'est la première chose qu'on va consulter, généralement, quand on recherche quelque chose. Mais, soyez sûrs d'avoir un site web et un site web bien designé. est facile à naviguer. On évite les couleurs fluo. Évitez le flash. Abandonnez Wix. Je vois énormément de portfolios sur Wix. Et désolé Wix, peut-être que c'est génial pour certains trucs, mais alors, pour votre portfolio en tant que concept artiste et peut-être même les autres, oubliez, parce que ça prend un temps fou à charger et c'est horrible. Et quelque chose dont on discutait avant d'enregistrer, et c'est un peu la dure réalité des choses, c'est que votre portfolio aussi inimaginable et génial qu'il puisse être, quand on reçoit une liste de centaines de portfolios, on passe moins d'une minute, voire moins de 30 secondes sur votre site internet. Donc, si votre site internet prend une plombe à charger, vous passez à la trappe directe. On n'a pas le temps, en fait. On va juste scroll down super vite jusqu'à ce qu'il y ait une image qui retienne notre attention. Et ensuite, on passe à l'autre ou alors, on vous contacte. C'est une dure vérité. C'est une dure vérité, c'est horrible. Et moi, ce que je recommande, c'est que... Alors, tout le monde n'a pas envie de forcément regarder un tableau Excel, mais si vous n'avez pas encore installé Google Analytics sur votre website, vous devriez et vous devriez un peu évaluer les stats pour voir qui sont vos visiteurs, combien de temps ils passent par page, etc. Et où est-ce qu'ils s'arrêtent, où est-ce qu'ils partent, comment ils arrivent ? Évaluer tout ça et optimiser votre portfolio en fonction de ça. C'est super important. Petit tip, je vais être très courte là-dessus. J'écrirai peut-être un truc là-dessus, un blog, on verra. Mais oubliez les splash art images. Moi, quand j'arrive sur votre portfolio, je veux voir l'art directement, je m'en tape de voir votre photo ou votre contact, etc. Gardez ça pour la fin, je passerai sur la page contact. De toute façon, si je trouve que votre art est génial et j'ai envie de vous contacter. La première chose que je veux voir quand je clique sur votre lien, c'est tout votre art. Pas caché sous une trentaine de menus dans votre barre, etc. Gardez ça simple. Vous avez une galerie work et une galerie et peut-être sketch. Moi, je pense que c'est bien de diviser les deux parce que je peux savoir c'est quoi votre level max. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous considérez comme fini, qu'est-ce que vous considérez comme recherche, etc. C'est bien de diviser les deux. Mais voilà, moi, je veux voir juste trois catégories. C'est galerie, sketch et contact. C'est tout. Je n'ai pas besoin de plus. Ne me donnez pas des animations, des machins, etc. On passe moins d'une minute sur votre site portfolio. Rendez-le efficace et efficient. J'ai une dernière question avant de passer à la dernière partie de l'émission. Je vais te demander si ça se passe bien l'expatriation ? C'est génial. On ne va pas parler du Brexit. Aucun regret. Vive en Angleterre du coup pour tous les petits Français qui restent au pays. Moi, je n'ai pas de regrets. Ça fait trois ans que je suis en Angleterre maintenant. La culture au boulot et je pense je vais me faire des ennemis bien meilleurs qu'en France surtout pour les artistes. Du coup, je n'ai aucun regret de ce côté-là. Il faut savoir que et ce n'est pas que l'Angleterre, les autres pays de l'Europe aussi et je ne sais pas pourquoi la France n'est pas inclue là-dedans mais en fait les autres pays d'Europe donnent plus facilement leur chance aux gens qui ont moins d'expérience alors qu'en France en tant qu'artiste si tu n'as pas beaucoup d'expérience c'est quand même super dur de décrocher un job et encore plus de décrocher un CDI. Dans les autres pays à l'étranger ça sera bien plus facile parce qu'ils ont vraiment cette culture de quand vous commencez en fait ils savent qu'ils vont vous apprendre des choses alors qu'en France j'ai un peu l'impression désolé de faire la comparaison mais j'ai un peu l'impression qu'ils veulent recruter des gens qui sont déjà super bons à ce qu'ils font c'est pas comme ça que ça fonctionne quand on recrute un junior ou un stagiaire c'est censé être pour leur apprendre quelque chose et ils ont cette culture en fait en Angleterre où on recrute énormément de ce qu'on appelle des graduates c'est des gens qui sortent d'école etc qui parfois commencent directement avec un CDI du coup c'est vraiment une autre mentalité et j'aime énormément ça après dans le travail d'équipe etc j'ai envie de dire qu'en France on a beaucoup cette mentalité le boss machin etc si tu pars plus tôt que 18h tout le monde te regarde avec des gros yeux etc ici ça se passe pas comme ça à 4h30 il y en a qui sont déjà partis parce qu'ils ont des enfants etc on a beaucoup beaucoup de studios ont adopté ce qu'on appelle le flexi time ça veut dire que du moment que tu fais tes 37h je sais pas combien dans la semaine tu peux arriver à l'heure que tu veux du moment qu'entre une certaine plage horaire t'es au travail du coup il y a énormément de flexibilité et de choses qui se passent bien plus simplement même ne serait-ce que gravir les échelons voilà je trouve que travailler à l'étranger c'est génial et aussi je pense que la chose la plus importante de toutes c'est que travailler en Angleterre le fait que la langue parlée soit l'anglais le monde entier parle l'anglais ce qui fait que vous vous retrouvez à travailler avec des collègues qui viennent du monde entier et ça c'est juste formidable quand on est dans une industrie créative parce qu'on n'a pas le même passé on n'a pas regardé les mêmes films on n'a pas lu les mêmes boucs les mêmes bouquins et du coup tout ça ça nourrit en fait le projet sur lequel vous travaillez et ça n'a clairement pas de prix en fait à Creative Assembly on a énormément d'étrangers que ce soit des français des néerlandais des allemands des américains des gens d'argentine du Venezuela et c'est juste fantastique vous n'avez même pas besoin de bouger de l'Angleterre pour voyager parce que tout le monde vient du monde entier c'est génial et pour ça c'est un des avantages de travailler en Angleterre c'est beau on sent que tu as des étoiles dans les yeux quand tu dis ça ouais désolé je suis peut-être surexcitée mais j'adore ça moi j'ai j'ai énormément travaillé voyagé quand j'étais jeune mon père était dans l'armée française du coup on a pas mal bougé je suis jamais restée plus de 4 ans quelque part et du coup elle travaillait dans un endroit où j'ai le monde entier avec moi c'est juste parfait quoi ouais et bah je te propose de passer à la dernière partie de l'émission là où je vais toujours poser les mêmes questions pour le coup et du coup la première question de sa dernière partie c'est alors sans vouloir poser de problème entre toi et ton employeur s'il y avait une franchise sur laquelle tu voudrais travailler laquelle ça serait mais en même temps tout à l'heure tu nous as dit que tu voudrais pas spécialement travailler sur une IP qui existe déjà non j'avoue donc ouais non clairement pas une IP qui existe déjà ou alors il faut vraiment qu'il y ait un énorme 180 tours comment on dit ça revirement de situations sur cette IP bah du coup est-ce qu'il y en a pas une que t'as trouvé spécialement original ou quelque chose où tu te dis là on sent qu'il y a une synergie dans l'équipe où j'aurais bien voulu être c'est un peu dur de parler de ça si t'es pas dans le studio en fait non 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 si t'es pas dans le studio c'est un peu dur de savoir quelle est la synergie de l'équipe en fait du coup ça je sais pas non franchement à l'instant pour l'instant il y a aucune franchise sur laquelle j'aimerais travailler si elle existe déjà je me dis bon je suis d'aucun je ne sers à rien sur cette IP en fait ça ne m'intéresse pas du tout mais ça c'est pour les jeux vidéo j'adorerais travailler sur n'importe quel IP sur des films très bien je passe à la deuxième question est-ce que t'as une reco de lecture ou de chaîne ou de blog peut-être qui t'aide à avancer ou que t'aimes bien ouais alors j'en ai j'ai une liste énorme et j'en parlerai pas de tous mais je t'enverrai les liens pour les mettre en description dis-nous ton truc favori alors pas forcément favori mais essentiel moi je dirais que tous les concepts artistes etc vous devriez regarder les conférences de Mike Hill qui est un designer pour le jeu vidéo et film et toutes ces conférences sont gratuites vous pouvez les regarder sur son site ou sur le site d'Industry Workshop ce sont généralement des conférences qu'il a enregistrées durant des events des événements comme ce dont j'ai parlé au début du podcast ce sont des conférences qui sont très axées design, storytelling et analyse de films pas de jeux vidéo mais de films et moi ça a été un peu un tournant dans ma carrière quand j'ai vu ces conférences la première fois et je les recommande chaudement c'est quelque chose à pas rater surtout qu'elles sont gratuites du coup ouais les conférences de Mike Hill petite dédicace à ceux qui adorent le hard surface et tout ce qui est design industriel etc je recommande les chaînes comme How Stuff Work alors oui disclaimer tout ça c'est en anglais désolé je regarde plus le contenu en français ce sont des chaînes en anglais je ne pense pas qu'elles soient traduites la dernière fois Martin a parlé de Extra Credit je recommande énormément moi aussi c'est génial on parle beaucoup d'histoire mais pour complément compléter ça il y a aussi je crois que c'est Dan Carling qui a une chaîne YouTube aussi avec des émissions dédiées à l'histoire mais vraiment hardcore mais c'est très 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 bonne info je recommande tout ça surtout parce que le métier de concept artiste il y a énormément de références de recherches ouais c'est ça une énorme part de recherche dédiée à ça du coup c'est super important en fait de se tenir au courant de ce qui a été fait dans l'histoire ou alors ce qui se fait dans la technologie etc et surtout varier en fait le contenu parce que vous ne saurez jamais sur quoi demain sur quoi vous allez travailler demain en fait et ça peut être quelque chose qui est complètement en dehors de ce que vous connaissez et c'est bien d'avoir du knowledge qui est déjà là de la connaissance qui est déjà là c'est terrible sur tous les mots c'est un peu le Jean-Claude Van Damme de Meet the Dev du coup oh non c'est pas une super conférence je vais poser la troisième question du coup est-ce que t'as encore des loisirs en dehors du jeu vidéo peut-être peut-être des loisirs même qui viennent te nourrir ton travail j'imagine que vu que t'es dans la science-fiction tu dois peut-être être fan de tout ce qui est SpaceX et ce genre de trucs oui clairement bon bah oui je regarde je me tiens pas mal au courant de ce qui se font je fais du model kit et plus récemment parce qu'on a une team au travail où en fait tous les mardis on occupe la salle de réunion pour faire du model kit pour ceux qui savent pas c'est genre construire des voitures ou des avions ou peu importe en fait tout ce qui est en kit c'est de la miniature quoi ouais c'est ça voilà des miniatures merci du coup il y a ça j'adore faire du vélo j'adore faire du surf mais ça fait un beau temps que je n'en ai pas fait depuis que je suis en Angleterre bah pourtant il doit pleuvoir assez non ? ouais bah bon c'est pas tant au niveau de la pluie c'est surtout les vagues quoi et puis il faut habiter à côté de la mer ouais ou une voiture je conduis pas bah non mais tu t'accroches oui j'aimerais bien je ouais bah j'adore regarder ça fait déjà une belle liste pardon ? j'ai dit ça fait déjà une belle liste oui oui bon je m'arrêtais là alors non mais t'as le droit d'en avoir plus attention mais je vais te poser la dernière question attention c'est la question fatidique on dit souvent qu'il faut échouer pour ensuite réussir est-ce que toi t'as fait un dans ta carrière t'as eu un échec ou est-ce que t'as fait une erreur que tu voudrais partager et qui t'a amené à un apprentissage que tu pourrais partager ? ouais alors j'en ai un énorme un énorme échec pour moi en tout cas qui s'est passé il y a deux ans où je suis allée à un event j'adore parler des events un événement autour du jeu vidéo et c'était pendant une portfolio review donc je montrais mon portfolio à cette personne qui était dans qui travaillait pour ce studio que je n'aimerais pas et je venais enfin ça faisait un an que j'étais en Angleterre déjà et j'étais super content d'avoir décroché ce job à frontière etc et je me suis un peu reposée sur mes lourdiers et et je ne me suis pas rendu compte que j'ai évolué un peu moins vite qu'avant et du coup voilà je montre mon portfolio à cette personne qui est un art directeur et il me casse en mille morceaux et et là en fait ça a été ce qu'on appelle le wake up call ça a été la gifle où je me suis dit ok cocotte dans cette industrie les choses avancent les choses bougent très vite les gens deviennent bons très vite en fait et toi tu ne peux pas faire de pause en fait si tu veux continuer à poursuivre ton petit rêve de travailler sur des projets que tu aimes il va falloir t'activer il m'a cassé en mille morceaux et ça a été super dur à avaler et pas dans le sens où j'étais super énervée ou pas du tout parce que en fait c'était très valable sans feedback mais je pense que je ne m'y attendais pas en fait j'étais un peu comme un petit papillon sur une fleur et du coup c'est que le niveau les standards après que tu sois rentré dans la boîte les standards du concept art ont continué de grimper et tu n'as pas allé travailler sur ces points là exactement c'est ça alors bon c'était déjà un studio bien plus élevé que le studio dans lequel j'étais donc ce n'est pas le même niveau de recrutement aussi la claque a été ok pendant ces quelques mois où tu as été en Angleterre tu as un peu rien foutu quand même parce que tu étais juste contente d'avoir ton premier CDI mais en fait ce n'est pas fini parce que c'est que le début et c'était la grosse claque et j'ai travaillé énormément depuis donc ton apprentissage c'est il ne faut pas il faut continuer à suivre ce que les autres font ouais continuer ouais voyez vers où l'industrie se dirige en fait maintenant par exemple on parle énormément de VR de réalité virtuelle avec l'Oculus etc et j'avoue que ça devient un outil qui va devenir incontournable à un moment donné je dis ça surtout aussi pour parce qu'il y a toujours eu cette guerre qui est juste incompréhensible entre oh moi je fais que de la 2D ceux qui font de la 3D ou qui utilisent des photos etc dans le constructeur c'est des tricheurs en fait tout le monde s'en tape en fait de ça dans l'industrie parce qu'à la fin c'est un business et on vous demande de produire quelque chose et tout le monde s'en tape de savoir comment vous y êtes arrivé si vous avez peint tout de zéro de A à Z ou si vous avez utilisé de la 3D des photos enfin peu importe du coup restez pas le bouquet sur un truc expérimenté arrivez juste au niveau arrivez au niveau que vous voulez et continuez à pousser parce que c'est une industrie qui vous attendra pas qui vous attendra jamais et du coup alors j'ai une extra question voilà la dernière la dernière c'est aujourd'hui c'est quoi tes objectifs personnels parce que c'est un truc que je me suis que je me force à me mettre à moi même et que j'apprends aux gens à se mettre des objectifs et du coup je dois savoir toi est-ce que t'as des objectifs aujourd'hui pour ta carrière tu vois c'est un truc qu'on peut demander en entretien ça tiens où est-ce que tu te vois dans 5 ans où est-ce que tu te vois dans 10 ans c'est horrible cette question quand on commence parce qu'en fait on a genre zéro idée de comment ça comment les choses se passent et on lui demande ça et on lui dit mais je ne sais rien moi parce que bon après oui tu peux répondre j'aimerais bien être lead ou hors directeur etc mais en fait tu n'as aucune connaissance de ce que ça inclut vraiment de faire du coup là je pense que je suis un peu plus réfléchie en tout cas j'espère après 4 ans d'expérience pour répondre à cette question moi mon prochain objectif c'est vraiment de travailler pour des films j'adorerais c'est marrant parce que c'est une question qu'on m'a posée ce week-end aux Pays-Bas j'adorerais travailler pour des films parce que le jeu vidéo c'est génial mais c'est pas tangible et moi j'adorerais voir ce que je design être produit après en réalité alors je ne sais pas si tu connais Adam Savage ou alors Witta Workshop ils font généralement des vidéos de behind the scenes pour montrer en fait tous les props ou alors set design etc qu'ils ont construit en réel pour les films et c'est fantastique et moi je veux designer pour ce genre de choses en fait pour qu'ensuite ça devienne tangible ça c'est mon premier prochain objectif après forcément dans ma carrière j'aimerais évoluer pour faire un peu de direction mais même maintenant c'est trop tôt c'est bien de le garder en tête oui voilà c'est ça mais en tout cas je suis consciente de là où je suis maintenant et clairement c'est pas maintenant ok je te remercie est-ce que tu peux nous donner est-ce que tu serais ok pour nous donner des les petites adresses où on peut te suivre peut-être aller voir ton travail si on veut est-ce que je sais pas si t'as une actu en ligne si tu fais autre chose des blogs ou quoi que ce soit c'est à toi alors j'ai pas de blog je suis assez relativement active sur twitter vous pouvez me trouver sur mon nom et mon prénom mon nom de famille Emile Irina mon site web c'est emileirina.net je poste des trucs quelques trucs sur instagram généralement je poste plus de sketch sur instagram c'est des choses que je publierai pas forcément sur artstation parce que je garde pour un truc assez propre mais je suis aussi sur artstation et généralement si vous tapez mon nom et mon prénom vous me trouverez sur les réseaux sociaux dédiés twitter instagram facebook artstation peu importe ok ça marche et bien écoute je te remercie énormément pour ta participation c'était très intéressant merci à toi Franck de m'avoir permis d'être super excité à papoter ma vie écoute je pense que ça fera plaisir à beaucoup de gens d'entendre ses propos sur le concept art j'espère j'espère et oui si vous avez des questions quoi que ce soit envoyez moi un message j'essaierai de répondre plus vite je répondrai sous quelques semaines voilà c'est ça c'est ça mais oui toujours ouverte à donner des conseils ça marche je te remercie beaucoup merci à toi Franck voilà c'est la fin de ce deuxième épisode de Meet the Dev évidemment je tiens à remercier encore une fois Émilie pour sa participation à l'émission et cet échange extrêmement intéressant comme vous avez pu l'entendre on a couvert pas mal de sujets différents mais je trouve qu'il y avait quand même pas mal de choses intéressantes à récupérer pas mal de petites informations parties par là évidemment tous les liens dont elle a parlé sont dans la description je tiens à dire que c'est elle qui me les a données c'est important elle m'a gagné beaucoup de temps de travail donc n'hésitez pas à regarder un peu tout ce qu'elle vous a recommandé n'hésitez pas également à suivre Meet the Dev sur Facebook sur Twitter et à mettre des 5 étoiles sur iTunes et sur vos applications de podcast favoris le référencement est aussi un bon moyen d'éparpiller et de mettre aux oreilles d'autrui les histoires de toutes ces personnes et faire un peu connaître les gens qui sont derrière le jeu vidéo c'est toujours l'objectif de ce podcast donc voilà je vous remercie énormément pour avoir écouté ce nouvel épisode on se retrouve bientôt pour un troisième épisode de Meet the Dev à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501